Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Organa FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une nouvelle decklist. Une decklist cette fois-ci bien carrée, bien solide, on commence à entreapercevoir à quoi va ressembler le format du chapitre 2. Pas mal de chamboulements, pas mal de listes qui disparaissent, d'autres qui apparaissent et surtout des listes qui évoluent. C'est le cas ici de Amber Steel Song qui, du consensus compétitif, était la meilleure liste, le meilleur deck du chapitre 1. Et là à mon sens, ça a quand même de très bons atouts pour conserver sa place de meilleur deck, c'est ce qu'on va tester de toute façon aujourd'hui sur Pixelborn. On part directement sur Dreamborn Inc pour que je puisse vous présenter la decklist et ensuite on partira sur Pixelborn pour se régaler. Pouce bleu, anticipation de confiance, tous les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, ça nous soutient. Merci à tous ceux qui suivent cette chaîne, qui permettent entre guillemets de se démocratiser, d'avancer. Merci, voilà, tout simplement. On est parti ici sur Dreamborn Inc, vous pouvez retrouver la plupart de nos decklist de toute façon sous Val L'Orkana FR si jamais ça vous intéresse. Là, ici, classico, on repart avec la boucle Stitch Rockstar qui est vraiment la boucle très très puissante du jeu. Grâce à la lanterne maintenant, on est capable de Stitch Rockstar dès le tour 3 pour pouvoir chanter Grab Your Sword et aller raser le terrain adverse. On a une nouvelle boucle qui s'est mise en place, c'est notre amie Cinderella, à la fois la première chanteuse parce qu'on a des très très bonnes chansons à chanter en early game, et à la fois la Cinderella à deux qui nous permet tout simplement de remplacer le Simba qui a disparu au profit de la Reine-Mère. Ça nous permet aussi du coup de jouer la Grande Cendrillon qui est une carte très forte, très mid-range, qui est capable vraiment de tenir le board. On va continuer à jouer les très très bonnes légendaires du jeu que sont Réponse et Stitch Surfer pour la value, pour la draw, tout simplement pour la pioche. On va tester la petite bête présente en un ou deux exemplaires selon les listes. Moi je vais en tester un exemplaire aujourd'hui, mais à voir si on ne veut pas en jouer plus à terme. Une des grandes nouveautés du deck, c'est la disparition de Captain Crochet et de Prince Eric au profit de The Queen et The Queen, la version Floodborne. Ça nous permet dès le tour 1 d'avoir un drop 1 pour Stitch plus tard et piocher des cartes, donc ça remplace vraiment le Captain Crochet. On a aussi donc The Queen qui comme elle s'altère pour 2 et théoriquement un drop 2, ça remplace le Prince Eric. Ça tape plus fort que le Prince Eric, ça se défend mieux, ça a un pattern de play intéressant pour aller attaquer les créatures de l'adversaire. Et en plus de ça, ça se permet de chanter des chansons. Ça c'est vraiment un ajout exceptionnel pour la liste. Et puis après on a toujours les classiques, le New World et Grab Your Sword. Franchement, ça m'a l'air pico-bello ce deck-là, on va tester ça tout de suite. Oui effectivement Bingy, tu fais bien de rappeler, j'ai dit une bêtise que je sais en plus, il n'y a pas de limite de couleur en draft. Ça serait trop difficile évidemment à drafter. Tu draftes 4 boosters parce que n'ayant pas de terrain, là où à Magic en 3 boosters tu dois jouer 23 cartes en moyenne, là tu dois en 4 boosters en jouer 40, ce qui fait que tu vas globalement jouer tout ce que tu piques et que tu ne pouvais pas te limiter à deux couleurs, c'est vrai, bien évidemment. Alors, on veut toujours garder Ariel, meilleure carte à avoir. On va relancer toutes les chansons parce qu'on peut aller les chercher avec Ariel et parce qu'elle ne s'ancre pas. Ça c'est un peu l'head game. Attention des fois à garder les cartes ancrables que tu ne veux pas jouer en early game parce que ça te permet justement de les ancrer et de ne pas les piocher. Mais là, je ne sais pas ce que je vais affronter, donc plutôt intéressant de relancer Cendrillon. Je la voudrais peut-être plus tard. Et je n'ai pas de chanson, je crois que je vais garder la reine dans le cas où je pioche une reine-mère à 5. Ah, j'ai le bug du mouligan. Super, je ne peux pas mouliganer, ce n'est pas grave, on a une bonne main ici. Ça m'arrive, à peu près un upgrade sur deux. Je ne peux pas mouliganer. Un upgrade, c'est-à-dire un téléchargement de pixels bornes, une version sur deux, je ne peux pas mouliganer. Ok, on joue un ancien qui lui joue l'îlot. C'est plutôt étonnant. Je crois qu'on va garder ça. C'est toi qui es un peu too late, je pense, pour l'instant. Et je vais commencer directement à jouer Cendrillon, parce que j'ai une très bonne chanson à chanter le tour d'après pour tuer son Lilo. Ça, Lilo, pardon. Steel Surfer à 7, trop cher en encre ? Non. Non, non, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est une des meilleures cartes du jeu. On est passé de 4 exemplaires à 3 exemplaires pour faire un peu de place pour la Cendrillon à 7. Mais carte excellente. Et puis en plus, dans un plan de jeu lanterne, tu arrives très facilement à la jouer pour 4-5 mana. Ça te donne de la ressource en late game. C'est vraiment important de continuer à jouer vos sitchurfeurs. Vraiment. Ne vous faites pas avoir. Je sais que ça peut paraître cher, mais c'est une erreur. Jouer Steel Surfer à 7, c'est excellent comme carte. Ça a 8 d'endurance, ça a que 4 d'attaque, donc ça ne prend pas la nouvelle chanson Ambre qui détruit un personnage de 5 ou plus. C'est horrible à aller chercher, ça a l'or pour 2. C'est très au-dessus de tout le reste. Il y a quelques listes qui tournent un peu en acier améthyste, Ogma. Il y a 2-3 trucs intéressants à faire. Alors, je crois qu'ici, notre plan, ça va être de jouer une ariel. On a cette boucle-là qui est intéressante. Ça me fait chier de bazarder un sitchurfeur. Je crois que c'est la reine qui va s'en aller. Dommage. Je vais gérer un peu son board. Ça évitera à Arthur de l'aurer un peu trop. On va passer le tour. On n'a pas une séquence exceptionnelle ici, mais en fait, on n'a pas hit avec notre ariel, ce qui nous desserre un peu. Val, tu ne trouves pas que le gap entre savoir jouer à l'Orkana et maîtriser l'Orkana est énorme ? Ah bah oui, complètement. Complètement. Le nombre de choix que tu as dans une game, notamment avec la possibilité de chanter tes cartes, le fait que tu aies des effets roues de la fortune, comme ce rêve bleu, ça complexifie énormément la prise de décision. Donc oui, c'est un jeu au gameplay très simple, mais avec du texte sur les cartes qui rendent finalement l'aspect compétitif très difficile. Et entre deux personnes qui jouent le même deck, mais qui n'ont pas le même niveau sur le jeu, là où la variance peut un peu rentrer en compte à Magic, elle ne rentre pas en compte à l'Orkana et c'est souvent le meilleur qui gagne à la fin. Et quand je dis souvent, si ce n'est tout le temps le meilleur qui gagne à la fin, alors qu'il y en a. Donc non, c'est un jeu qui est très exigeant malgré l'univers Disney. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Là, j'ai plein de décisions en fait. Chaque carte est protéiforme, elle revêt plusieurs aspects. Le fait d'être une encre ou le fait d'être jouable, ça donne du coup un arbre décisionnel. Si chaque décision que tu prends dans une partie est une branche qui se ramifie en partant d'un tronc de base, eh bien l'arbre final, le nombre de branches qu'il aura dans une partie de l'Orkana est peut-être un peu plus élevé que le nombre de branches que tu auras dans une partie de Magic du fait que toutes tes cartes soient des encres. Donc, ouais, ouais, c'est assez particulier, quoi. C'est ce qui rend le jeu en tout cas très intéressant, quand bien même, attention, je ne vais pas vous faire croire ce qu'il ne faudrait pas croire, le gameplay est volontairement très simple et accessible. C'est le texte sur les cartes qui rend le jeu vraiment intéressant, quoi. Mais j'aime bien aussi la bête A5, la carregrincheuse. Je ne crois pas que la bête A5, elle soit en concurrence avec le Stitch Surfer. Je pense qu'on peut accepter de jouer les deux, quoi. C'est vachement fort ce qu'il nous fait, là, avec le petit Arthur. Ouais, tous tes choix de mouligan et d'encre rendent le jeu très complexe, en tout cas beaucoup plus complexe que ce à quoi les gens s'attendent. Mais tant mieux, tant mieux. C'est une bonne chose, finalement. Sans déconner, je joue 16 chansons. C'est fou, ça, quand même. On va y aller comme ça. Le tour d'après, je peux alter into ce rêve bleu et me refaire une main assez intéressante. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est plus atteignable que dans Magic de faire un tour parfait, dans le sens où, dans Magic, entre lander et jouer tes actifs, le choix, il est quand même... Enfin, je veux dire, une carte terrain est un terrain. Alors, je ne veux pas dire que l'Orkana est plus complexe que Magic, c'est évidemment faux, évidemment pas le cas, et Magic est probablement le jeu le plus complexe. Le jeu où il y a le plus de format, le jeu entre l'écart entre les joueurs moyens et les joueurs pros est le plus élevé. Mais juste le fait, ici, que chacun de tes terrains à Magic peut être une carte active, ça te donne une pluralité de choix qui est quand même, dès le niveau de base du jeu, beaucoup plus élevé que dans Magic. C'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Comment je vais gérer ça, moi ? Il faut que j'aille taper là et là. Le problème, c'est que c'est lui qui va en profiter en premier. Il faut que je trouve un... un plus ardent que le feu des volcans. J'ai pris trop de retard en tempo sur cette game. Je n'ai pas trouvé plus ardent que le feu des volcans, mais j'ai trouvé une bonne carte. Allez ! Ah, je n'ai pas le temps ! C'est ça. À Magic, la complexité, elle avance au fur et à mesure que la partie avance, alors que finalement, la première encre que tu joues dans l'Orkana est une décision qui est extrêmement importante. Donc, les décisions importantes dans l'Orkana, elles arrivent plus tôt qu'à Magic. C'est ça. On se rejoint là-dessus, Paul-Luxero. Il faut absolument que je gère ce machin. Ça va passer par un double tuons la bête, je crois, mais... Mais ce n'est pas facile. Déjà, c'est sûr que tout ça, ça dégage. Je peux peut-être trouver une chanson plus habile à chanter. Non. Par exemple, la chanson qui colle deux, là, ça aurait été assez Gucci. Je crois que je préfère essayer de commencer à laurer parce que sinon, je vais avoir du mal à... Même si là, je commence à prendre l'ascendant sur la game et à dominer le board. Si je ne commence pas, moi, à contre-attaquer, je vais me faire grinder. En fait, les fins de game de Magic vont demander un niveau de jeu et un écart de compétence entre les joueurs. En tout cas, l'écart de compétence entre les joueurs va être déterminant en fin de partie. Et vraiment, tu vas voir la différence entre un joueur moyen, un joueur casual ou un joueur pro. Mais pas tellement dans les premiers tours. Là où l'Orkana, tu rentres dans le vif dès le début, quoi. Par contre, les fins de game de l'Orkana, et c'est normal pour un jeu qui a six mois et deux sets, est infiniment moins complexe que ce que te demandera Magic une fois que la game est un peu avancée. Mais tu as un espèce de, effectivement, comme je le lis dans le chat, de déterminisme de base sur tes manas de Magic qui permettent du coup sur des games qui sont assez courtes de niveler vraiment, de lisser le niveau de jeu, quoi. Et voilà, c'est ce que je craignais. Je n'ai pas de quoi terrasser son board pour l'instant. C'est un souci. Je peux me donner une draw déjà gratuite. C'est non. Je peux me donner une deuxième draw déjà. C'est non. Eh bien, je vais me donner toutes les draws du monde, du coup. Super. C'est génial. C'est génial. J'ai quand même pas l'étal le tour d'après. C'est ça qui est un peu relou, quoi. Est-ce que j'avais un moyen de proposer l'étal le tour d'après ? Si, j'ai l'étal le tour d'après avec l'Evolve sur Stitch. Si, si, c'est bon. J'ai toujours l'étal. Je pense que ça va le faire. S'il n'a pas une gestion là, spécifiquement maintenant, on va s'en sortir. Elle aurait été dure, cette game. Elle aurait été un peu complexe. Je ne pense pas qu'on a... En tout cas, ce n'est pas dans les projets actuels de Ravensburger de faire une version officielle comme Magic Arena pour Disney. Mais c'est un truc qui pourrait arriver, ouais. C'est un truc qui pourrait arriver. En tout cas, il n'y a pas d'info là-dessus. Elle a été tendue, cette game. Franchement, on a été chercher nos outs. On a dû se creuser la tête. On a dû refaire notre main pour aller gérer son board. On était très, très derrière à la tempo. Et tant mieux, ça s'est bien passé. On est parti. Sachant qu'on n'a pas pu mouliganer, aussi. d'AP et l'Orkana. Je n'ai jamais testé ni le scellé, ni le limité. Je peux vous annoncer sans trop teaser que bientôt sur la chaîne, vous allez avoir un avant-goût de à quoi ressemble le scellé pour ceux qui se demandent. Mais moi, par contre, de mon côté, non, je n'ai pas encore eu l'occasion de me prêter à l'exercice. Je ne suis pas un grand fan de scellé à Magic. j'ai par ricochet eu le raisonnement suivant que probablement le scellé ne m'amuserait pas non plus à l'Orkana. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Je n'ai pas le drop 1. Donc l'arène, tu sautes et on est parti. En vrai, la frustration de ne pas pouvoir pack autant que tu veux, toi fixe, tu peux jouer sur Pixelborn. C'est ça l'avantage de ce soft exceptionnel. C'est que finalement, tu peux tester tout ce que tu veux et ensuite seulement investir dans les cartes qui t'intéressent. Ok, ça joue Green Amethyst mais normalement Green Amethyst ça ne joue pas Maléfique donc je suis un peu... Et toi du coup, le limité, tu en as pensé quoi pour Luxero ? Je sais que toi tu es plutôt chaud en limité Magic. Si tu as un comparo à faire, tu le places où le limité l'Orkana ? Est-ce qu'il n'est pas peut-être un peu trop de ce que j'en ai compris sur la manière de fonctionner un peu trop facile du fait que tu puisses drafter n'importe quelle couleur ? T'as juste à drafter globalement des cartes encrables ? Comment tu le vois se limiter ? Est-ce qu'il a un aspect compétitif intéressant ? J'ai l'impression que ça a l'air d'être giga inclusif le limité quoi ? C'est genre juste draft des bonnes cartes et on voit ce qui se passe. Tu vois, il n'y a pas le côté synergique dans Magic où tu veux assembler vraiment des stratégies qui ont été prédéfinies par la R&D au préalable avec une association de couleurs qui fonctionne dans tel ou tel type de synergie. Je ne sais pas si c'est aussi poussé sur Disney L'Orkana, ça n'a pas l'air en tout cas. Ça n'empêche pas que tu peux juste faire des drafts et des CD qui soient good stuff et prendre du plaisir à jouer. Mais je pense que la profondeur, là, à l'inverse, il n'est pas forcément autant développé. à l'inverse, je trouve, du construit de l'Orkana qui a beaucoup plus à proposer que ce que les gens en attendent de base, je ne sais pas si c'est le cas pour le limiter. Non, je n'ai pas pu tester le multi non plus. Ce n'est pas non plus des manières de consommer le jeu qui m'intéressent énormément pour être tout à fait honnête. Mais pourquoi pas ? Je dis ça, mais en vrai, j'aime bien sortir de ma zone de confort des fois et je ne serais pas contre-essayer, le multi. Mais je n'y vais pas naturellement de moi-même, ce n'est pas le premier truc vers lequel j'essaye d'aller. Oui, c'est bon, on a réussi Skibi Dibop. Merci beaucoup pour le partenariat 70-30. Vous vous régalez. Le draft n'existe pas. Il y a une manière de drafter. C'est juste que ce n'est peut-être pas à jouer, mais si, il y a une manière de drafter. Ça a été dit, c'est 4 boosters sur une table de 8 comme un Magic. Mais après, est-ce qu'il y a des tournois ? Est-ce que ça fonctionne ? Je ne sais pas. On peut déjà aller altérer. ça peut être intéressant. On ne va pas s'en priver. je crois qu'on peut faire la course en vrai. On l'or plus que notre opo. Le but de son deck, c'est de Turboloré. mais finalement, il ne sera qu'à 10 alors que nous, on lui propose 18 de menaces. On peut se refaire une main histoire de continuer à mettre la pression ou alors raser son board. Je crois qu'on est très devant dans cette game. Ok, le témoignage de Polluxero nous dit j'ai fait que draft et en fait, la partie draft a un intérêt vraiment pas dingue dans le sens où il faut juste prendre tout le temps les meilleures cartes dans le booster puis t'adapter un peu pour avoir une bonne curve, c'est-à-dire avoir un nombre de drop 1, drop 2, drop 3 qui te permettent de jouer crescendo dans la partie. Ton objectif, c'est d'avoir seulement 8 cartes injouables pour avoir tes 40 cartes dans ton deck. Par contre, j'ai trouvé le gameplay vraiment bien et le fait d'avoir toutes les couleurs, tu vois des interactions que t'aurais jamais en construites. Ça, c'est vrai que ça peut être très amusant. Moi, j'ai souvent imaginé un format un peu comme un format no ban, mais en format no couleurs où en gros, j'aimerais bien savoir quel est le meilleur deck de l'Organa si on n'avait pas la restriction des deux couleurs. C'est un truc qui me passionne un peu. Je serais très curieux de voir ça. Alors ça, ça va aller là. Je n'ai pas envie de perdre la puissance de ça, mais j'ai aussi bien envie de refaire ma main. Je peux aller challenger ça si je veux, mais en ai-je vraiment besoin ? Je ne crois pas. Je crois que là, on peut juste turbo lander. L'avantage, c'est que nous, on sait que son deck ne peut pas remove notre board. Donc quand il a du retard comme celui-là, il ne peut juste rien y faire. on va juste poser le plus de boards possible et passer le tour. Le principal intérêt du draft, ce n'est pas tellement les synergies qui sont poussées. Il n'y a pas un vrai concept de R&D, de game design comme c'est le cas dans Magic. Par contre, c'est amusant de pouvoir mixer des couleurs que tu ne mixes pas habituellement. Mais ça m'amuserait beaucoup. Je serais capable de mettre en place un tournoi communautaire où vraiment, vous pouvez venir avec un deck six couleurs. Et j'aimerais trop voir en termes de créativité, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous plaire ça. Parce qu'en vrai, on peut organiser ça. Il y a plein de créateurs de contenu, leur cana et tout. Et l'idée, ça serait de voir en mode à quoi ça ressemble le meilleur deck possible. Est-ce que c'est un Humber style song mais qui jouerait des chansons multicolores ? Est-ce que c'est un deck control en mode avec tous les anti-bets du format ? Je trouve ça vachement stimulant pour la créativité et pour le deck building de voir ce qu'on est capable de faire si on n'est pas bridé. Je vais m'arrêter là pour ce deck style Humber. Je pense qu'on a vu globalement ce qu'il voulait faire, ce qu'il était capable de faire. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, c'est le moment du coup de vous abonner, qu'on se dise au revoir, de partager dans l'espace commentaire. Dites-moi si ça vous intéresse des versions nos couleurs entre guillemets où on peut jouer n'importe quelle couleur dans le deck et voir un petit peu ce qui se fait de mieux. Ça pourrait m'intéresser avec PL de porter un projet comme ça sur leur cana. Je pense que ça serait au moins assez amusant et que ça pourrait intéresser une partie de la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie.